Après avoir été l'élève de Michel Blondie, elle débute à l'Académie royale de musique en 1699, lors d'une reprise d'Attile de Lully, et surpasse rapidement Mademoiselle de Subligny pour s'imposer comme la vedette féminine de l'opéra Durand, la Régence. Elle y restera jusqu'en 1730, éclipsée par de jeunes élèves brillantes comme Marie Salé et Marianne de Camargo, excellente technicienne et interprète expressive. Elle s'était fait remarquer en 1714 dans le ballet d'Horace, donnée lors de la fête de la quatorzième grande nuit de Saut chez la Duchesse du Maine à Saut à l'acte IV, avec Claude Ballon, parmi les chevaliers de l'Ordre de la Mouche à Miel-Puis. L'année suivante, dans les caractères de la danse de Jean-Ferry Rebelle, la fille de Françoise Prévost, Anne-Auguste de Valjoli fit l'épouse du compositeur et directeur de l'opéra François Rebelle.